Comment vous vous sentez ? Je me sens bien. Un peu tôt ce matin, mais la condition est bonne depuis des années. Ce sont des courses que j'apprécie, qui me tiennent à cœur. Je suis motivé pour carrer une bonne journée. C'était un choix ? Oui, je l'ai fait une fois. Je ne l'ai fait qu'une fois. Oui, c'est un choix. J'ai cherché des 8 ou 10 ans. J'ai besoin de reposer un peu. J'ai profité un peu de cette semaine. Ce n'est pas long, mais j'ai rechargé un peu les batteries. Là, j'ai une grosse semaine. Aujourd'hui, mercredi et dimanche. Je suis concentré. Moi, je suis un bloc. Est-ce qu'il y a de la partie de la météo ? Ça dépend beaucoup de la météo. Aujourd'hui, il y a pas mal de ventes. Ça va être une course difficile. Ça peut se décanter très rapidement. On dit que c'est la classique qu'on vient de mieux au sprinter. Ça dépend beaucoup de la course. C'est une course que j'ai déjà fait 4e ici. Je sais que je peux faire un bon tour. C'est une course que j'aime bien. C'est une bonne mise en jambes. C'est long. C'est une longue journée. 250 km. Donc voilà, c'est un melodic. La dernière question, c'est les 30 derniers kilomètres qui permettent de gérer sa course. Oui, oui. Les 30 derniers kilomètres, c'est plutôt plat. Après, là, il y a du vent et un peu de vent de côté. Il y a plusieurs fois le Kemmel. Ça s'est un peu durci ces dernières années avec les coups de prise et tout ça. Donc voilà, ça va vraiment dépendre du vent, au début de course, au milieu de course. Il va falloir être attentif toute la journée. Christophe, tu fais 4e il y a 3 ans. Quelles sont tes chances aujourd'hui de terminer sur le podium avec le plateau présent ? Comment tu estimes tes chances, justement, aujourd'hui ? Il y a toujours des chances de faire un podium. Des chances, après, il faut la provoquer. Donc voilà, on va voir comment ça court. Ça dépend. Il faut avoir de la réussite aussi. Donc j'espère qu'elle sera de mon côté aujourd'hui.